Lundi 19 juin 2023, Cyril Ferrault et Judith Chêne sont associés à la présentation de musique en fête sur France 3, un programme musical qui ouvre le festival lyrique des Corrégies d'Orange. L'occasion de revenir sur une anecdote de tournage particulièrement étonnante vécue par le présentateur. Alors que l'été approche à très grands pas, la saison des festivals s'apprête à faire son ouverture au sein du Théâtre Antique d'Orange lundi 19 juin 2023. A cette occasion, et afin de lancer le festival des Corrégies d'Orange, un événement créé en 1869 dans la région, France 3 diffuse l'émission Musique en Fête. Au programme, les plus grands airs de comédie musicale, d'opéra, mais également de ballet ou autres danses traditionnelles, seront joués par 200 musiciens d'orchestre, tandis que de nombreux danseurs et chanteurs assureront également le show. Pour cette occasion, Cyril Ferro et Judith Chêne ont été associés par France Télévisions. L'animateur de 38 ans, révélé notamment à la présentation du jeu Slam, semble être devenu l'une des têtes de gondole de France 3. Depuis le 29 août 2022, il est entre autres à la présentation de Duel en famille sur la chaîne. Il était accompagné de sa nouvelle maîtresse puisqu'il avait épousé sa maîtresse. Cette présence sur la mythique scène du Théâtre Antique d'Orange, est l'occasion de revenir sur une anecdote de tournage particulièrement étonnante, confiée par l'animateur à Bruno Gillon, dans l'émission Le Bon Dimanche Show, le 7 mai 2023. Là, je vais vous raconter un vrai truc, entamait-il. Avant de poursuivre, un candidat, un jour, vient sur le plateau et me dit, une fois qu'il est installé avec son micro et avant qu'on commence le tournage, Cyril, je veux vous prévenir, au premier rang, la jeune fille qui m'accompagne n'est pas ma femme, s'y estime ma maîtresse. Donc, s'il vous plaît, nez, ne parlez pas. Je me retourne comme tout le public vers cette jeune fille qui me fait un petit coucou. Une histoire pour le moins rocambolesque, qui ne s'arrête pas là, ce même candidat est revenu jouer quelques années après, et ce jour-là, il était accompagné de sa nouvelle maîtresse puisqu'il avait épousé sa maîtresse et il en avait donc pris une autre. Vous voyez ce que je veux dire ? Rajoute Cyril Ferrault. Difficile, forcément, d'oublier cette histoire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501